Pour débuter la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la SEMAC, les dirigeants ont observé debout l'exécution de l'hymne de la SEMAC. Le Premier ministre Anatole Collinet-Makoso a représenté le président de la République d'Onisasungueso lors de cette réunion tenue en visioconférence. L'objectif était de finaliser certains points évoqués lors de la précédente réunion, notamment l'état d'avancement des nouvelles modalités de nomination des premiers responsables des institutions de la SEMAC. En ouvrant les travaux, Faustin Archange-Touadira, président centrafricain et président en exercice de la SEMAC, a souligné que la régularité de ces rencontres maintient la SEMAC sur la trajectoire de sa résilience. Excellences, Messieurs les chefs d'État et très chers frères, nos efforts réitérés et persévérants sont à la mesure de notre volonté affirmée de construire en Afrique centrale une communauté forte, viable et solidaire. Chaque part, comme celui que nous posons aujourd'hui, nous mène résolument vers la réalisation de ce grand et merveilleux projet. Après des discussions menées à huis clos, la ministre du Plan, de la Statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olgajicène Ebuka Babakas, nous a exposé les résultats issus des délibérations des chefs d'État et de gouvernement. Il est apparu évident que la rotation telle qu'elle a été instituée depuis 2010, c'est-à-dire avec la fin du consensus de Fort-Lamy, la rotation au poste de premier dirigeant des institutions, organes, institutions spécialisées de la SEMAC, cette rotation a montré ses limites. Il y a quelquefois des États qui se retrouvent au poste de premier responsable avec donc des risques d'incompatibilité. Et c'est donc la première chose qu'il faut retenir, la relance de la réforme. La deuxième chose, c'est que nous venons enfin d'aboutir à la fin de la mise en place des nouveaux premiers responsables, des institutions, organes et institutions spécialisées de la SEMAC. Processus qui avait commencé il y a un an, en mars 2023. Ce processus vient d'aboutir avec la désignation au poste de secrétaire général de la COBAC de M. Marcel Andélé. Ce poste revient donc au Congo et à la nomination d'un ressortissant de la République gabonaise au poste de secrétaire général adjoint. Pendant cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, les délibérations ont eu lieu dans une atmosphère caractérisée par la réciprocité des compréhensions et une entente chaleureuse.